salut à tous et j'espère que vous allez bien dans cette vidéo nous allons faire des rendus alors c'est vrai qu'on avait fait une vidéo qui avait pris en compte les rendus mais je pense que cette vidéo sera beaucoup plus lente beaucoup plus posée et beaucoup plus explicite alors c'est d'abord je vais commencer par faire le dessin que nous aurons à rendre donc on va prendre la commande ligne et faire une ligne assez longue comme vous me voyez le faire là donc nous allons encore reprendre la même commande et faire des lignes mais cette fois c'est très très court donc vraiment négligeable devant celle qu'on vient de faire donc nous allons copier afin d'avoir la même chose de ce côté également donc je vais incliné un peu j'ai l'anglais surface et je veux prendre la commande et la commande balayage donc je cliquez sur la commande balayage je vais cliquer sur mes deux petites lignes là je vais fait entrer après ça je vais cliquer sur basculement je vais écrire 360 je fais entrer et puis je clique ici donc ça me donne un peu ce que vous voyez là donc je vais retourner là où j'étais sur l'anglais le début je vais cliquer sur est serait désarrête donc si je clique sur est serait des arrêtes je vais cliquer là cliquez là et puis fait entrer donc maintenant je vais prendre la commande ajuster et essayer d'enlever donc je pense que la commande ajuster une marche pas je vais prendre la commande effacer et enlever c'est parti là donc vous allez comprendre au fait que la commande est serait des arrêtes à fait donc ça séparer les extrémités de l'intérieur donc je vais enlever les parties tels que vous allez me voir le fait là donc jusque là c'est bon je reprends la commande c'est clair donc je fais un cycle vous allez fait exactement quand vous allez me voir le fait donc le rayon c'est la distance qui sépare bon moi dit on une courbe à la ligne du milieu donc j'ai fait deux siècles à maintenant je reprends et la commande ligne et finis et incliné de tels que vous le voyez là donc la distance et c'est du voir un peu la distance que j'ai que j'ai eu à prendre donc je fais un petit tout petit cycle un très petit sec et puis je prends la commande balayage je vais cliquer sur le cycle et fait entrer et je vais cliquer sur la ligne maintenant donc j'ai balai le sec sur la ligne maintenant je prends la commande sphère et fait une sphère l'extrémité du cylindre que je viens de former moi j'ai besoin du centre le centre qui n'apparaît pas alors je vais zoomer un peu et là maintenant je vais essayer de faire ça donc je fais une sphère de rayon que je ne connais pas donc essaie de voir un peu la taille que j'ai utilisé tant que je vais prendre ces deux éléments là que je viens de faire tout dernièrement oui et puis je vais cliquer la commande sur la commande miroir miroir 2d je crois miroir sur la commande miroir donc dès que je clique sur la commande miroir je vais cliquer sur les deux extrémités de la ligne que j'avais eu à faire dès le début donc dès que je clique sur les deux extrémités je fais entrer donc jusque là c'est bon je crois donc je vais cliquer sur la commande réseau le long d'une trajectoire donc je vais cliquer sur ces deux éléments là donc je voulais mettre sur la trajectoire de la courbe donc j'ai cliqué sur j'ai fait entrer et j'ai cliqué sur la courbe maintenant je vais décocher associatif donc je fais exactement la même chose pour l'élément de l'autre côté donc voici un peu ce que j'ai obtenu donc nous allons essayer de continuer je reprends la commande à comment parler âge je clique sur mon siècle je fais entrer et je clique sur la courbe donc je clique sur le sec je fais entrer et je clique sur la courbe j'espère que vous voyez un peu ce que ça donne là donc j'ai réaliste pour qu'on voit beaucoup mieux en mode solide ce qu'on a obtenu donc voici un peu ce qu'on a obtenu pour l'instant on voit un peu comment dit-on les différentes facettes de ce qu'on vient de faire donc maintenant nous allons prendre la commande effacer et vous n'aurez qu'à faire exactement ce que je veux faire là donc vous allez cliquer sur cet élément sauter le suivant et effacer celui qui vient après donc vous allez fait ça pour pour toute l'année quoi pour les deux lignes donc voici un peu lorsque je continue je continue je suis celui là et puis je fais entrer donc vous voyez clairement l'idée de ce que je faisais donc après ça je pense que je vais aller dans l'onglet visualiser puis je vais cliquer sur le navigateur de matériaux là et m'excusez sur le navigateur de matériaux c'est venu là donc je veux mettre toutes mes boules en verre je clique sur la flèche qui au niveau du bibliothèque je clique sur 20 donc j'aurai besoin du troisième élément là il est écrit lampe éteinte en pôle éteinte donc pour appliquer ça à toutes mes sphères je vais cliquer sur toutes mes sphères donc je vais sélectionner toutes mes sphères oui et je vais cliquer sur la flèche horizontale qui est au niveau de ce matériau là donc vous voyez un peu ce que ça a donné donc en ce qui concerne le comment dit-on la ligne un peu courbée courbée là j'aurai besoin de métal donc j'irai sur métal et puis je vais chercher un élément donc à ce niveau j'ai eu le chromat de zinc 1 donc j'ai mis le nom pour que vous puissiez le retrouver facilement donc en ce qui concerne les barrettes qui sont blanches je vais carrément les laisser comme ça donc je vais cliquer sur créé une source de lumière créé une lumière je vais cliquer sur l'ampoule je vais désactiver l'éclairage pas défaut je vais cliquer là sur le centre de ma sphère donc on va des paramètres qui sont qui sont venus là je vais cliquer sur photométrie sur intensité et puis je vais entrer 500 donc il s'agit de l'intensité de la lumière donc je vais cliquer sur quitter après ça je gérer dans couleur filtre pour le filtre juste pour choisir la couleur maintenant ici on me propose de mettre la couleur en format rgb donc carrément je vais je vais carrément sorti de là je fais entrer à ce niveau c'est devenu comme ça parce que l'éclairage pas défaut est parti donc qu'est ce que ça vous gêne pas trop on procède de résoudre ce problème là je vais venir ici d'abord oui donc je vais venir à expliquer ici et je vais quitter non pour aller ah oui donc je sais pas si vraiment ça j'ai quelque chose mais bon on va essayer de continuer comme ça d'abord donc je vais m'intéresser à la source de ma lumière je vais cliquer là et fait un clic droit sur ma lumière et puis j'irai dans profité donc quand je vais dans profité je vois là qu'il ya les cas c'est ici de ma lumière donc je vais cliquer au niveau il ya la couleur blanche et je vais essayer de choisir une couleur qui me qui me conviendra mieux donc je vais prendre le jaune je prends le jaune je sais pas si vous avez remarqué mais il ya un éclairage qui est venu là légèrement donc si l'intensité ne me convient pas je peux décider d'augmenter l'intensité de la lumière mais il suffit d'aller là où j'avais là où j'ai l'intensité je vais quitter 500 et puis j'irai à 800 donc j'espère que vous avez remarqué que l'intensité de la lumière a bel et bien augmenté donc je veux faire je vais essayer de faire de faire pareil je vais créer le dessous de lumière à ce niveau et je vais comment dit-on mettre haute couleur donc je pense que si vous avez suivi pour le premier cas le deuxième cas sera carrément simple pour vous donc je vais m'excuser là il semble que je suis sur la mauvaise voie en fait je vais carrément donc j'avais voulu me créer un raccouci mais j'ai carrément su suver exactement l'étape que j'avais suivi pour on a dit dans l'ampoule jaune donc je vais entrer une intensité au niveau de la photométrie je vais laisser donc cette voici je vais cliquer je fais un clic 3 sur lui on clique 3 un clic droit ok j'irai dans propriété et puis là maintenant je vais choisir la couleur qui me convient le mieux donc je vois bref en fait si vous ne voyez pas tout juste à côté la couleur que vous voulez pour plus de couleur en fait vous pouvez cliquer sur comment dit-on le cercle que vous aviez vu apparaître là donc à vous cliquez sur le cercle maintenant vous pouvez aller chercher comment dit-on une autre couleur parmi celles qui n'apparaissait pas ici donc au fini j'ai appris le rouge je vais créer une troisième source de lumière là je ne sais pas trop quelle couleur mettre aussi mais ce qui est sur la couleur n'a pas une très grande là pas une très grande importance et donc on fait quand même quelque chose de pas vilain je vais prendre celle là bon le bleu c'est passé c'est trop cool mais on va continuer d'abord donc je vais prendre cette source là la couleur jaune que j'avais fait premièrement je vais copier je fais une copie multiple donc je vais la mettre là donc histoire d'avoir de l'avoir à plusieurs niveaux quoi donc je la mets là également et puis là donc je pense que c'est pas mal et donc je fais la même chose pour les autres couleurs donc je prends le fait je crois bien et puis je le copie là là en ce qui concerne le bleu bon je vais essayer de revoir la couleur donc je pense que cette couleur n'est pas mal une couleur un peu blanche donc on va continuer comme ça donc je vais essayer de la copie également et combler les autres vides donc jusqu'à ce niveau je pense que c'est assez cool je crois bien donc on peut continuer tranquillement tant que je peux faire partie c'est là ok tant que je me souviens un peu ok je vais le ramener d'accord donc ce tableau nous permettra cette fenêtre nous permettra au fait de faire assez de choses donc d'abord là où il est écrit choisir une image personnalisée au fait nous permettra bon dès qu'on clique sur l'arrière-plan vous voyez on peut choisir un arrière-plan qui est vide soit un arrière-plan qui est solide ou du gradient ou une image donc si je pense solide au fait c'est un arrière-plan qui est uniforme quand j'ai une forme c'est que la couleur fixe quoi donc si vous la choisissez c'est que c'est ça et puis si vous voulez faire le rendu bon vous lancez le rendu excusez moi je vais pas le lancer d'abord si je gérerai dessus suis suis du gradient donc lorsque nous allons dans le gradient vous voyez on peut choisir au fait deux ou trois couleurs je vois si vous suivez donc je vais cocher ici et là maintenant j'aurai droit à trois couleurs donc je préfère le rendu avec trois couleurs et vous voyez déjà ce que ça donne un peu donc c'est pas si vous me suivez un peu donc là sur la fenêtre que le lorsqu'on va lancer le rendu on sera lancé le rendu désolé pour ce désagrément oui puis c'est bug un peu donc je reposissonne un peu mon élément et je relance le rendu donc ok lorsque je relance le rendu vous voyez un peu ce que ça a donné bon j'ai dû sauter la vidéo parce que ça a pris un peu de temps le temps est bien écrit là on voit un peu ce que ça a donné avec le comment dit-on le gradient donc on peut aussi essayer de varier la taille de comment dit-on les dimensions de notre rendu donc lorsque j'ai essayé de dimension vous allez voir ce que ça donnait ici donc si ça ne convient pas on peut essayer de voir encore la dimension et puis choisir nos dimensions bon moi carrément je préfère souvent utiliser le dimensionnement par défaut donc lorsqu'on suit à ce niveau éclairage basé sur une image en fait ça nous permet au fait de donner différents effets à notre image au fait donc il ya différents différents types de rendu qui sont là je lance par exemple je clique en dit temps ici et que je lance le rendu vous allez voir que l'effet que ça fait n'est pas le même que ce qui était donné donc je vais retourner sur mes deux mots seulement par défaut et relancer le rendu donc je vais relancer le rendu je vais pas le laisser terminer juste histoire que vous voyez donc vous voyez un peu que dès que le rendu est lancé déjà on voit déjà que c'est carrément différent de ce qu'on avait obtenu là bas donc au fait cette partie là nous permettra de modifier au fait les différents aspects qu'on peut avoir lorsqu'on va lancer notre rendu ok là je veux retourner sur réfléchir net c'est ce qui était bien sûr là pas défaut donc je vais recliquer sur mon histoire d'arrière-plan et j'irai maintenant sur images donc ici images et puis je veux parcourir et aller dans le dossier où j'ai l'image que je veux mettre en arrière-plan donc bon je suis dans le dossier puis mes images ne sont pas là donc c'est parce que ici les types de fichiers que lui me propose sont de type tifa donc moi mes images sont de type png donc je vais cliquer sur png je vois que soudain mes images sont là donc je vais essayer de sélectionner celle que je vais sélectionner pour la mettre en arrière-plan donc dès que je finis de la sélectionner fait je peux essayer de la redimensionner donc quand je parle de redimensionnement c'est à partir de ces deux barrettes là une barrette en bas et une barrette à droite donc quand je la déplace je vois les différentes positions que mon image peut prendre donc bon moi je la préfère carrément comme elle était là donc quand j'appuie sur qui on voit que mon image est venue en arrière-plan et lorsque je vais lancer le rendu quand je vais sauter un peu l'étape de terminaison dont vous voyez ce que ça a donné et à la fin donc c'est impuissant ce qui concerne les rendus j'espère que la vidéo vous a plu et vous aidera beaucoup dans votre évolution avec le logiciel autocad alors c'est ainsi que l'on va achever cette vidéo j'espère que vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est très important et puis à laisser un pouce bleu ça fait toujours plaisir donc on se dirait à très bientôt pour une nouvelle vidéo et vous prenez son nouveau